Dans les conditions du direct, démonstration de la modification d'un opérateur, la mise au point d'un opérateur. Alors on imagine qu'on est propriétaire ou qu'on veut modifier un opérateur. Alors je suis déjà propriétaire d'un certain nombre d'opérateurs, donc je ne vais peut-être pas en faire un de plus aujourd'hui, juste pour une démo. Donc dans l'interface UnderTracks, il y a dans le volet Analyse, la moyen d'éditer les opérateurs qu'on a défini. Alors bon, je vais modifier par exemple, je suis en train de travailler sur l'opérateur de debug. Donc l'idée c'est que je vais changer un tout petit peu le code, vérifier que le code marche et puis le réintégrer dans la base de données. Pour l'instant, on va faire une petite démo pour montrer qu'il marche à peu près. Donc voilà, l'opérateur de debug, en fait il prend une table, il prend un opérateur, pardon un paramètre. Donc là c'est juste une chaîne de caractère, ça peut être à peu près n'importe quoi. Et puis un fichier, et quand on l'exécute, j'efface ce qui est derrière là. Quand on l'exécute, voilà, donc ça, ça a été exécuté. Ça, en table de sortie, donc le paramètre caractère par caractère, dans une interprétation sur la première colonne, UTF, ISO, ASCII, je ne sais pas quoi, avec son numéro Unicode. Donc là, c'est test espace D. Puis le fichier caractère par caractère, là aussi, avec une interprétation ISO, ASCII et compagnie. Les codes Unicode. Et puis à la fin, si on y arrive à la fin, il va y avoir la table aussi, caractère par caractère, de chaque colonne et de chaque ligne. Donc avec diverses interprétations et ainsi de suite. Ce qui, bon, permet de voir les codes un peu spéciaux. Pour avoir une vision un peu plus globale, il y a une sortie plus graphique, où on a en HTML, donc, le paramètre, donc, tel qu'il a été lu. Le fichier, en fait, ce qu'on reçoit dans l'opérateur, c'est juste le nom du fichier. Et après, il faut aller le lire. Donc si on va le lire, là-bas, on a, voilà, la sortie. Et puis on a la sortie, pareil, s'il est interprété comme de l'ISO, comme de l'UTF et autre chose. Donc là, il n'y a que le fichier et le paramètre qui sont décrits dans l'opérateur. Alors l'opérateur lui-même, donc, pour modifier le code, donc, il est disponible sur une forge ou une autre. Donc si je trouve la forge, voilà, donc, sur laquelle je travaille. Donc c'est ce fichier-là sur lequel je suis en train de travailler. Je le prends, je le mets dans un éditeur de code, n'importe lequel. Je suis passé dessus, voilà. Voilà, je l'avais déjà mis. Donc le code lui-même, à quoi il ressemble ? Pour l'instant, il ressemble à, donc, l'opérateur lui-même qui est une fonction unique qui, bon, on l'a fait un peu plus d'une page, mais bon, parce que j'ai des petites pages. Et puis après, il y a une fonction main qu'on regardera tout à l'heure, qui consiste à, donc, récupérer l'objet in. Donc l'objet in envoyé par Undertrack, c'est l'objet avec le format très général que je vais essayer de remontrer ici. Oups, c'est pas ça, c'est pas sous cette forme-là qu'il faut le montrer, excusez-moi. Voilà. Avec un nombre de tables déclarées, et puis une table, des tables, de tables qui sont carrées, donc, de chaînes de caractère. Donc ça, c'est les tables de base de données. Un nombre de paramètres qui est déclaré, et puis chaque paramètre qui est une chaîne de caractère, et puis un nombre de fichiers qui est déclaré dans l'objet, donc générique, en entrée d'un opérateur. Donc si on regarde juste pour le début, donc l'objet étant lu, on crée donc un objet en sortie qui est à peu près similaire, sauf qu'il n'a qu'une seule table en sortie, puis pas de paramètres, mais il a aussi un fichier lu. Par contre, le fichier, c'est un fichier dont on a le texte, plutôt que le nom du fichier. Et puis, on commence tout de suite à admettre dans ce fichier à l'en sortie, donc un début de code HTML, disant affichage de debug, de paramètres et des fichiers. Bon, voilà. On va analyser les paramètres qui ont été fournis dans le tableau Params. Alors, mon outil n'utilisera que le premier paramètre, s'il est défini. Donc on pourrait tester si le nombre de paramètres, déjà, est supérieur à... Pardon. Si j'y arrive. Voilà. Et in. Point. Nombre de paramètres. Alors, je vérifie. Donc, super à zéro. Et que le premier paramètre n'est pas vide. Alors, bon, ça c'est une petite modification que je fais en passant. Dans ce cas-là, je vais prendre une verbe intermédiaire, entrée paramètre, qui va être initialisée à vide, et qui va être ce paramètre-là. Et dans le fichier de sortie, je vais mettre ce paramètre-là entre guillemets simple pour le visualiser. On peut rajouter... Bon, non, on va rien rajouter à cet endroit-là. Pareil pour le fichier, je vais faire un travail de normalisation, de lecture du fichier, de réécriture du fichier dans le fichier de sortie. Le fichier qui est en entrée, je le réécris dans le fichier de sortie. La petite modification que je voulais apporter, c'était pour... Donc, ça, c'est de la réécriture du fichier d'entrée dans le fichier de sortie. Donc, ça, on prépare la réécriture, on lit les lignes. Ce que je voulais rajouter, c'est un petit peu quand même de savoir combien il y avait de lignes dans le fichier en entrée. Alors, est-ce qu'on va le savoir par ici ? C'est pour le paramètre. Ça, ça va être l'indice ligne du fichier. Est-ce qu'on a le nombre de lignes du fichier ? Non, on a le nombre de colonnes, de tab. On va peut-être mettre ça plutôt, puisque je ne vais pas passer trop de temps à chercher des informations. Mais sur le... Sinon, voilà, ça aurait été ici. Oui, on n'a pas le nombre de lignes du fichier. On a caractère par caractère. Et cette partie-là, c'est mettre dans la table en sortie chaque caractère dans la table en sortie. Chaque caractère du fichier en entrée, on le met dans la table en sortie. Donc, ce que je vais rajouter, c'est... Alors, le fichier HTML en sortie, bon, il s'arrête ici. Donc, c'est avant qu'il s'arrête... Enfin, bon, il s'arrête ici pour l'instant, mais on pourra le faire rater plus tard ou plus tôt. Voilà, on va le faire rater plus tard. On va mettre avant juste une petite information quand même sur le nombre de lignes en sortie. Un petit récapitulatif. Voilà, donc... qui va être le nombre de... Donc, ça, je le garde, tiens. Dans les conditions du direct. Donc, je me permets de faire des petits... des petits travails aussi. Donc... Donc, je voulais rajouter le nombre d'entrées d'accord, nombre d'entrées, alors, nombre de caractères. J'évite les... J'évite les... C'est un nombre de caractères du paramètre, du fichier et de la table. C'est ce que j'ai l'impression que j'ai pour l'instant. Ça me donnera juste... Comme ça, une information quand même supplémentaire sur le nombre d'éléments dans la table. Je peux mettre aussi probablement le... Nombre de colonnes. Nombre de lignes. Nombre de caractères du caractères de la table. Et... Nombre de lignes de la table. Et est-ce qu'on a le nombre de colonnes ? Nombre de colonnes cumulées, alors... Ça, c'est le nombre de colonnes cumulées. J'ai un doute... Que... Que... Colonnes et lignes n'aient pas été inversées là. Ah oui, de toute façon, on n'a qu'une seule... Colonne dans la table. Et nombre de lignes de la table. Voilà. Et on va faire... Donc... Ajouter 2, 3 entiers. Il faut aller mettre soit forme de... Chaîne de caractères. Alors... Pour ça, je vais m'aider, parce que je ne suis pas un expert de Java. D'un autre fichier où j'ai dû faire des manipulations de ce genre-là. Pour transformer des entiers en caractères. Je ne suis trop habitué à JavaScript. Tout ça se fait sans problème. Pour avoir envie d'écrire des bêtises. Donc... On peut écrire des choses aussi simples que ça. Directement. Voilà, bon, ça c'était... Non, ça c'était pas... Un entier, c'était un caractère. Donc, on peut écrire... Bon, si ça se passe aussi facilement que ça, tant mieux. Comment j'inverscris ? Donc... Nombre de caractères du paramètre. Pouf, pouf. Pouf, pouf. On a, d'après ce qui est là, Nombre d'entrée paramètre. Du fichier. Pouf, pouf. Montre-fichier. Ceci. De la table. Alors, ça ne sera pas forcément très joli. Tel que ça a écrit, mais bon. C'est ce truc-là. Et nombre de colonnes. Nombre de lignes de la table. C'est ça. Voilà, bon, je vais peut-être faire des erreurs. On va voir. Donc, j'écris du code. Il se trouve donc dans une coquille de... Donc, un petit fichier, donc, Java avec quelques... D'un port au départ. Et puis, à la fin, un petit main qui consiste à faire semblant d'être comme dans Endertrack. Ce qui consiste... Donc, la partie que fait Endertrack, ça fait phase de redirection de ce qui est entré en paramètre, en fichier et en table dans un objet UTIN. Donc, pareil, on va lire au clavier à la console tout ce qui va être tapé pour les remettre dans les paramètres de l'objet UTIN. dans la partie fichier de UTIN, dans la table, et ainsi de suite. Puis, une fois qu'on a fait tout ça, on fait ce qui se passe vraiment dans UT, c'est-à-dire l'appel de notre opérateur sur l'objet UTIN pour récupérer UTOUT. Et puis, on va simuler, enfin, on va ressortir, pardon, à l'écran le résultat de cet appel-là. Dans Endertrack, c'est plutôt... Ils sont disponibles à la fin, donc, les différents tables et autres. Donc, là, on va les afficher dans la console. Donc, on affiche, bah, élément par élément la table, et puis le fichier, on l'affiche plus simplement. Donc, ça, c'est la coquille. Sachant qu'une fois qu'on aura transmis ça sur UTIN, il ne gardera pas ça, il ne gardera que la partie où on a vraiment fait l'opérateur qui est au-dessus. La version simple. Donc, on sauvegarde, on prend un terminal, quelque part, avec un compilateur Java. Alors, mon compilateur Java, il n'est pas juste à côté, il n'est même pas dans le pass. Donc, je suis obligé d'aller le chercher au bon endroit. Donc, le bon endroit, c'est ici, là, javac.exe. Voilà, il y est. Par contre, je me suis mis dans le répertoire où il y avait mon fichier UTD display. J'essaie de le compiler. Ça tombe bien, il a compilé. Et maintenant, je l'exécute. Alors, voilà, donc Java, ça. Donc, il attend, c'est assez frustrant comme interface utilisateur, c'est en ligne de commande. Donc, il attend en premier le paramètre. Donc, je lui mets comme paramètre, voilà. Deuxième ligne, il attend le nom du fichier. Alors, le nom du fichier, donc, j'en ai mis un tout à l'heure. Alors, ces deux points, si je me rappelle bien. SIG drive, shtmp, slash, test, ouh là là, test, je ne sais plus quoi, texte. Alors, je recherche très rapidement parce que, bon. SIG drive, c'est là, tmp, c'est là, et testfic.txt, test, fic.txt. Avec, bon, un doute sur le sens des slash. Et puis après la table, alors la table, donc, on va mettre un premier élément et puis une première ligne. De toute façon, il ne prendra que la première colonne, alors, ça ne sert à rien de tout faire. Bon, mais, bbc, voilà. Et puis, il y a une ligne vide, et puis ça s'arrête pour lui. Bon, il a râlé parce que le fichier n'est pas au bon endroit. C'est peut-être que les slash ne sont pas dans le bon sens. On regardera ça plus tard. Bon, en tout cas, il a exécuté, donc, enfin, il a râlé, il a râlé, c'est dans, ouais, c'est comme une exception. Donc, dans le fichier de final, je ne sais pas ce qu'il va produire. Mais, le paramètre, alors, le paramètre, il ne l'a pas trouvé. Oh, là, je suis étonné. Affichage, donc, paramètre vide. Ouais, il a vraiment, donc, j'ai dû oublier quelque chose dans mon code. Tout à l'heure, ça marche mieux. Nom du fichier, donc, là, il a bien retrouvé ces deux points, et ainsi de suite. Et la table, donc, là, elle est, on retrouve les A, les deux A et les deux B. Donc, au niveau de l'exécution, ça ne marche pas trop mal. Et puis, le fichier HTML qui est produit, bon, donc, il y a un petit peu de texte HTML, là. Je ne vois pas le début de la ligne HTML. HTML, FH, début, paramètre de fichier, paramètre vide, et nom de fichier, et ainsi de suite. Alors, on va quand même essayer de revoir pourquoi il n'a pas lu mon paramètre. Parce que ça devrait, d'habitude, ça marchait. Donc, le paramètre, c'est le premier truc qu'on lit, en principe. Voilà, et là-haut, est-ce que j'ai changé quelque chose ? Ah, ben, c'est... Ah, oui, c'est que nombre de paramètres, moi, je ne l'avais pas mis à jour. D'accord. Donc, il faut que, là, je mette à jour nombre de paramètres. Et comme ça, qu'on fournira l'objet, donc, nombre paramètre de pas égale 0, enfin, égale 0 au départ. Et puis, plus, plus à la suite. Voilà. Plus, égale 0, 1. Est-ce que ça s'appelle bien, comme ça, nombre paramètre, nombre paramètre, ouais. C'est bon. Enfin bon, on va essayer. Donc, on recompile. C'est ce que je voulais, mon truc, voilà, comment on est au point. Voilà, on recompile, donc, cette fois, mon paramètre, PA, mon fichier. Alors, j'essaie dans l'autre sens. C'est que, d'arrivée, sur htmp, slash, test, fic, point, txt, et puis, a, b, c, d, e, f, voilà. Cette fois, pas plus pour le fichier. Tout à l'heure, ça va marcher. Il faudrait que je regarde l'adresse de ce fichier-là. Bon, mais cette fois, le paramètre, par contre, il l'a trouvé, le par. Voilà. De toute façon, le nom du fichier, là, sera fourni par la plateforme une fois que ça sera sur l'environnement. Alors, bon, je recherche quand même deux secondes, comment tout à l'heure, je l'avais donné comme nom. Donc, c'est deux points, anti-slash, là, c'est pas le bon sens. Allez, on va essayer une dernière fois. Donc, p, c2, slash, c2, point, anti-slash, sigwin, anti-slash, tmp, anti-slash, test, fic, point, txt, voilà. Voilà, et puis, af, et c'est tout. Voilà, bon, cette fois, il a trouvé le fichier, et dans le fichier, il avait écrit fichier de test avec un peu de code à ski. Donc, en tête, dans les bons stages, c'est bon. Donc, ça, c'est la première phase. Là, donc, on l'a mis au point en local. La deuxième phase, c'est de le remettre sur le serveur. Donc, j'ai récupéré tout à l'heure, là où il fallait le mettre. Donc, je vais parcourir, chercher mon fichier. Enfin, je suis allé un peu vite, mais c'est le fichier Java, hein, pas modifié. Alors, je soumets, et malheureusement, des fois, ça ne marche pas. Alors, c'est l'un des rares qui ne marche pas, hein, mais bon, c'était pour montrer que de temps en temps, il y a des messages d'erreur, parce qu'il essaie de faire une compilation, et sur certains outils, la compilation ne marche pas. Alors, même si c'est rare, donc, la solution, je ne sais pas pourquoi, c'est le main qui n'est pas bien pris en compte vers la fin. Mon conseil, c'est de modifier le main pour qu'il ne gêne pas. Alors, modifier le main, ça consiste à mettre en commentaire la partie main. Voilà, de toute façon, elle ne sert à rien. Donc, je reviens à la page précédente. Je demande à éditer UT-debug. Alors, il peut y avoir d'autres raisons que ça plante, hein, c'est que le nom de fichier ne correspond pas, ou il n'y a pas dedans, enfin, ne correspond pas à l'outil qu'on veut modifier. Là, je ne change pas tout ce qui est documentation, mais quand c'est la première fois, par contre, il faut modifier tout ça. Donc, cette fois, quand le main n'a été enlevé, que la partie main n'a été enlevée, ça a été mis à jour. Alors, là, chance, enfin, ce qui n'est pas mal, c'est que, à l'exécution, là, il n'y a pas besoin de rechanger, recharger ou quoi que ce soit. Si l'outil était déjà, en fait, il est toujours dans la liste. S'il est sur la plaque, il reste toujours sur la plaque. Et on peut le réexécuter, mais dynamiquement, en fait, c'est l'outil, donc l'opérateur qui est disponible sur la forge, qui est utilisé. Donc, là, je viens de le changer sur la forge, donc, du coup, en direct, il doit y avoir un tout petit, donc, rajout par rapport à la version précédente. C'est, voilà, mon petit texte, bon, qui n'est pas bien formaté, parce que j'ai oublié de mettre un solding, mais... Donc, il dit, en plus de tout ce qu'il disait précédemment, qu'il y avait 5 caractères pour le paramètre, 110, pendant 768 dans le fichier, qui avait 48 caractères dans la table et 10 lignes dans la table. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 caractères pour le paramètre, c'est bon. Pour le reste, je ne vérifierais pas 768. Ah, si je peux vérifier, éventuellement. Si j'étais dans un coin ce fichier, le fichier, le fichier que j'avais mis, c'était le fichier qui doit être sur mon bureau. Alors, ferme de mon bureau. J'avais pris ce qui me tombait sous la main. Voilà, ce truc-là. Et qui fait 803 caractères, alors que de l'autre côté, il en trouve. Alors, ça, ça va être intéressant de voir, 768. Pourquoi ? Alors, je soupçonne que c'est comme si c'est du Windows. Windows met deux caractères à la fin de la ligne. Et puis, en fait, il y a des petites manipulations entre Undertracks et... Je n'arrive pas à vous remontrer. Et donc, cet Undertracks-là, le fichier qui est récupéré vraiment, qui est mis sur le serveur et qui est fourni ici. Et en particulier, les fins de ligne sont transformées en un seul caractère. Donc, à la unique, je pense. Bon, à vérifier. Et du coup, il y a un peu moins de caractères. Voilà. Donc, du coup, maintenant, le nouvel outil est en place. Et moi, je vais continuer à faire une petite modif pour faire un passage à ligne un peu plus joli. Fin de la vidéo.